Imaginez un spiritueux aussi brut que la terre d'Haïti, chargé d'histoires, de révoltes et de mystères. Le clérin, ce rhum artisanal caché pendant longtemps dans les montagnes haïtiennes, fait son grand retour sur la scène internationale et captive les plus grands amateurs. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'âme de ce rhum pas comme les autres. Son origine, ses secrets de fabrication et pourquoi il est considéré comme un trésor national à Haïti. Vous êtes prêt pour un voyage aux frontières du goût et du mythe ? Allez c'est parti ! Dans les sombres plantations de Saint-Domingue, à leur colonie française devenue plus tard laïti libre et rebelle, les premières distillations de clérin sont nées comme un acte à la fois secret et sacré. Imaginez une nuit étoilée, la brise chaude qui caresse les champs de canne à sucre, et dans les coins reculés de ces terres fertiles, un groupe d'hommes et de femmes s'activant dans le silence, éclairés seulement par la lueur vacillante d'un feu de bois. Ces travailleurs, leur visage marqué par la fatigue et la détermination, réunissaient dans un alambic de fortune les restes de la canne, non pour le profit des maîtres, mais pour en tirer un hectare puissant, lointain reflet de leur force intérieure et de leur liberté. Ces alambics, assemblés avec des matériaux rudimentaires, comme des cuves en métal récupérés et des tubes de bambou ou de cuivre tordu, devenaient le cœur battant de ces réunions secrètes. Chacun des gestes était minutieusement appris et transmis, presque comme une prière silencieuse, de génération en génération. Chaque goutte de clairin, qui en sortait, brute et indomptable, portait en elle la mémoire des terres africaines perdues, des danses, des chants et des rites d'un autre monde. Caché dans l'ombre, le clairin était bien plus qu'un alcool, il était la voix de ceux qui avaient été réduits au silence. Une promesse d'un jour de liberté où le clairin pourrait lui aussi être distillé à la lumière du jour. A la fin du XVIIe siècle, alors que les tambours de la révolte résonnent dans les montagnes et les vallées de Saint-Domingue, le clairin devient bien plus qu'un simple alcool. Il devient l'élixir de la liberté. En ces temps où les chaînes de l'esclavage briment encore les corps et les âmes, l'esprit de rébellion gronde, porté par les murmures et les promesses échangées sous le couvert de la nuit. C'est là, dans les coins sombres des plantations et l'éclair de lune, qui baignent les collines haïtiennes, que le clairin joue son rôle secret dans la lutte pour l'indépendance. Les chefs de la rébellion, parmi eux Bookman et d'autres figures devenues légendaires, se rassemblent pour des cérémonies nocturnes où le clairin circule de main en main. Ce breuvage, obtenu au prix d'un travail acharné clandestin, symbolise le lien entre les rebelles. Un pacte scellé dans la chaleur et l'amertume de l'alcool. Selon les récits, lors de la cérémonie mystique de Boicaïman, cette fameuse nuit où Bookman mène une invocation pour la liberté, le clairin est versé comme une offrande. En le buvant, les insurgés scellent un serment, faisant appel aux esprits protecteurs pour baignir leur cause. Ce soir-là, la boisson sacrée devient l'expression d'un courage qui ne fléchira plus. Lorsque la révolte éclate en 1791, le clairin accompagne les insurgés dans chaque bataille. Il est là pour apaiser la peur, soigner les blessures et donner du courage aux insurgés face au colon. Chaque goutte de clairin est un rappel. Il ne se batte pas seulement pour eux-mêmes, mais pour les générations futures. En 1804, lorsque Haïti devient la première république noire libre, le clairin est toujours là, symbole d'une lutte victorieuse. Au lot de mains de la dépendance, Haïti traverse une époque de reconstruction et de réaffirmation culturelle, et le clairin devient une figure incontournable de cette résistance. Les paysans, désormais libres de cultiver leur propre terre, redonnent vie aux plantations de cannes à sucre qui désormais leur appartiennent en propre. Le clairin, jadis distillé dans le secret et l'obscurité, prend désormais sa place sous la lumière éclatante des marchés au cœur des villages. Autour de grandes cuves de cuivre et de bois, les Haïtiens distillent et partagent leur clairin en plein jour, sans peur ni retenue. Pour la première fois, ils peuvent savourer cette boisson comme un bien véritablement à eux, le savourant non plus en cachette, mais bien dans une joie partagée. Au-delà de sa fonction de boisson, le clairin incarne les valeurs de la nouvelle république d'Haïti. La liberté, l'authenticité et la solidarité. Il n'est pas un luxe réservé aux élites, mais un bien du peuple, travaillé par ses mains et célébré par ses voix. Chaque gorgé est une invitation à se souvenir de ses racines profondes, des terres fertiles de Saint-Domingue et des batailles pour libérer cette terre. Dans un monde où l'industrialisation a transformé les spiritueux en produits standardisés et lisses, le clairin reste farouchement indépendant. Tandis que d'autres alcools adoptent les règles de production de masse, s'adaptant aux exigences du marché mondial et troquent leur anticité contre l'efficacité, le clairin, lui, résiste. Il reste enraciné dans les terres d'Haïti comme un vieux chêne qui refuse de se plier au vent de la modernité. La production de clairin est un art presque mystique qui défie les impératifs de l'industrialisation. Là où les grandes distilleries construisent des chênes automatisées, les producteurs de clairin s'en tiennent aux méthodes ancestrales, souvent transmises à l'oral. Dans les campagnes haïtiennes, chaque bouteille de clairin porte en elle le savoir-faire de ceux qui la créent. La canne à sucre, par exemple, est coupée à la main, sous le soleil brûlant, les machettes des travailleurs découpant les tiges avec une précision acquise au fil des générations. Rien n'est mécanique ici, chaque étape du processus est réalisée avec une attention et un soin presque religieux. Les distilleries de clairin, si on peut les impeler ainsi, ne ressemblent pas aux usines modernes avec leur cuve d'acier ou leur système de refroidissement high-tech. Souvent, il s'agit de structures rustiques en bois et en métal, presque invisibles au regard du visiteur inattentif, installés dans les clairières ou les arrières-cours des fermes. Ici, les distillateurs ne suivent pas les plans de production rigides. Ils se fient à leur expérience, à la chaleur du feu, au parfum qui s'échappe du breuvage en train de distiller. Ils goûtent, ajustent, attendent, créant un clairin qui, à chaque fois, est unique. Les grandes entreprises ont tenté d'industrialiser le clairin, mais chaque tentative a échoué. Le clairin, par sa nature même, semble insaisissable. Chaque distillation, influencée par le climat, le terroir, et même l'humeur du distillateur, produit un alcool distinct. Contrairement aux autres spiritueux, le clairin ne cherche pas l'uniformité. Il embrasse ses imperfections, ses aspérités. Et c'est cette authenticité brute qui fait que, pour les haïtiens, le clairin est irremplaçable. Son goût n'est pas poli, mais chaque gorgée est une explosion de saveurs complexes, un écho de la terre qui l'a vu naître. Pour les jeunes générations, qui grandissent entourées de produits industriels et globalisés, le clairin représente un rappel de ce qu'ils ont failli perdre. Ce n'est pas simplement une boisson, c'est un patrimoine, une identité liquide qui relie chaque haïtien à ses racines. En buvant du clairin, ils renouent avec leurs ancêtres, avec les pratiques ancestrales, avec une fierté farouchement inaltérable. Le clairin ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à se conformer. Il reste fidèle à son héritage, à ses imperfections, à sa force brute. Dans un monde où tout est de plus en plus homogène, le clairin est un rappel précieux de l'authenticité, de la singularité et de la liberté même. Il est la voix d'un peuple qui, depuis toujours, refuse de se soumettre. La première étape de production du clairin repose sur la qualité de sa canne à sucre. Contrairement aux vastes nomenclatures industrialisées que l'on trouve ailleurs, la canne à sucre à Haïti est une canne à sucre endémique et non modifiée. Elle est cultivée sans produits chimiques et en respectant les rythmes de la nature. Cette culture, unique en son genre, donne une canne avec une richesse aromatique exceptionnelle. Haïti est un pays montagneux et volcanique, et cette topographie crée des microclimats uniques d'une vallée à l'autre. Certaines variétés de cannes à sucre s'épanouissent mieux en altitude, tant que d'autres préfèrent les sols riches et humides des plaines côtières. Dans certaines régions, les producteurs privilégient les variétés de cannes particulières, comme la canne cristalline, qui se distingue par sa teneur élevée en sucre et ses arômes floraux, ou la canne madame meuse, une variété ancienne qui confère au clairin une texture ronde et une complexité aromatique. La canne à sucre est cultivée de manière artisanale, sans engrais chimiques ni pesticides. Les producteurs privilégient le travail manuel et la biodiversité des parcelles, souvent entourées d'autres cultures comme le manioc ou le maïs. Ce mode de culture naturelle et diversifié enrichit le sol et permet d'obtenir une canne qui capte les nuances des sols haïtiens. La canne pousse ainsi à son propre rythme, nourrie par la terre, le soleil et la pluie tropicale, sans l'intervention des pratiques industrielles. En effet, chaque canne, une fois mûre, contient des saveurs concentrées et une personnalité distinctive que les producteurs de clairins cherchent à préserver tout au long du processus de production. Il existe aussi une technique de récolte très tôt le matin, où la rosée va préserver la sucorosité de la canne. Cette précision garantit que les arômes de la canne sont préservés dès la coupe. Cette attention aux détails contribue à la singularité de chaque cuvée de clairin. Une fois la canne récoltée, l'étape suivante est l'extraction du jus de la canne, aussi appelée vesou. Cette extraction représente l'âme du produit final, car elle permet de capturer tout le potentiel de la qualité aromatique de la canne. L'extraction du jus de canne est une étape délicate, et elle se fait selon des méthodes traditionnelles qui privilégient l'artisanat. En Haïti, les producteurs de clairins utilisent des moulins à canne, des machines robustes qui écrasent les tiges pour en extraire le sucre. Ces moulins sont souvent en bois, actionnés manuellement ou à l'aide de bêtes de somme. C'est un travail exigeant, nécessitant une coordination entre les équipes de coupeurs et les travailleurs de moulins. Le vesou est l'élément fondamental dans la production de clairins. Il contient une concentration élevée de sucre naturel, qui sont ensuite transformés en alcool lors de la fermentation. Le jus de canne ainsi extrait est extrêmement fragile et périssable. Il doit être utilisé rapidement pour éviter toute contamination ou fermentation indésirable. En Haïti, cette urgence est prise très au sérieux, et le temps entre la récolte et la presse est souvent réduit au minimum, parfois seulement de quelques heures. La canne à sucre elle-même fait partie d'un cycle naturel. Cela donne au clairin une dimension particulière, non seulement au niveau du goût, mais aussi au niveau du respect de la nature. En résumé, la presse du clairin est un rituel, un travail à la fois physique et technique, qui marque le début de la transformation de la canne à sucre en un spiritueux vibrant et authentique. Ce jus pur, extrait dans des conditions idéales et avec un aspect total du terroir, est la base sur laquelle repose toute la magie du clairin. Une fois le jus de canne extrait, il entre dans une phase clé de la production du clairin, la fermentation naturelle. Cette étape, souvent sous-estimée dans la production de rhum industriel, est un pan majeur dans la production du clairin. La fermentation est le processus qui va permettre au sucre de se transformer en alcool. Mais ce qui distingue la production de clairin par rapport aux autres rhum des Caraïbes, est bien son savoir-faire ancestral et ses méthodes de production totalement naturelles. Contrairement à la production de nombreux autres spiritueux, où des levures sélectionnées et contrôlées sont utilisées pour garantir une fermentation homogène, la fermentation du clairin repose souvent sur des levures sauvages, naturellement présentes dans le vironnement de la distillerie. Celles-ci proviennent de l'air ambiant, des équipements en bois, voire de la peau des fruits ou des plantes qui entourent la distillerie. Cette absence de levure industrielle permet une fermentation beaucoup plus imprévisible et fluctuante. Les levures sauvages varient d'une distillerie à l'autre et d'une année à l'autre, ce qui donne à chaque lot de clairins une signature organoleptique unique, influencée par la nature même de l'environnement local. La fermentation est ainsi un véritable dialogue entre l'homme, la nature et le terroir. Le jus de canne, une fois extrait, est versé dans de grandes cuves, généralement en bois ou en acier inoxydable, pour commencer la fermentation. Certaines distilleries, en particulier celles qui privilégient les méthodes les plus traditionnelles, utilisent encore des cuves en bois de chêne ou en bambou. Des matériaux qui apportent une dimension supplémentaire au processus, en influençant légèrement le goût du clairin. Ces cuves, parfois très anciennes, sont souvent réutilisées pendant des générations et sont imprégnées d'une patine et d'un caractère que l'on pourrait presque qualifier de sacré. La fermentation peut durer de 3 à 5 jours, selon la température ambiante et l'humidité, qui jouent un rôle crucial dans l'activité des levures. Dans certains endroits, la fermentation peut même s'étendre sur une semaine, offrant ainsi le temps à la transformation du jus en alcool. L'absence de régulation industrielle des températures, qui est une caractéristique de la fermentation naturelle, permet à des nuances et des saveurs très particulières de se développer. Le climat haïtien, avec sa chaleur et son humidité, favorise les fermentations qui sont à la fois rapides et puissantes, mais aussi plus imprévisibles. L'une des caractéristiques les plus fascinantes dans la production de clairin et l'impact de l'air ambiant. En effet, la région où se déroule la fermentation a un impact majeur sur la fermentation. Les levures sauvages présentes dans l'atmosphère viennent se poser sur le jus de canne et initient la fermentation de celle-ci en alcool. Cette interaction entre l'air, les levures et le jus de canne indique que suivant la position géographique de la distillerie, nous aurons un profil aromatique différent, ce qui fait du clairin un produit constamment en évolution. Une fois la fermentation terminée, le jus fermenté entre dans la phase de distillation. Ce qui rend celle-ci particulière dans la distillation du clairin, ce sont ses méthodes traditionnelles, voire archaïques, à des millions d'années-lumière de la production d'arôme industrielle. Contrairement aux méthodes industrielles modernes qui utilisent des chaudières à vapeur ou des alambics très sophistiqués, les distillateurs de clairin font souvent appel à des alambics à feu nu. Des chaudières métalliques ouvertes où l'alcool est chauffé directement par les flammes. Ce type de distillation est souvent appelé à feu direct ou à feu nu et il est un choix typique des distilleries artisanales haïtiennes. L'alcool est ainsi chauffé lentement dans une grande cuve en cuivre ou en inox, souvent appelée pot-steal, et c'est ici que le processus prend toute sa dimension magique. Le pot-steal, ou alambic à repasse, est un outil qui fait partie intégrante de la culture de la distillation du clairin. Contrairement à un alambic moderne à colonne qui permet une distillation continue, l'alambic traditionnel à repasse fonctionne par distillation par l'eau. Cela signifie que chaque distillation est faite en une seule étape, ce qui donne un produit brut, souvent très fort en alcool, mais également extrêmement riche en arômes. C'est une méthode qui prend du temps, demande de la patience et de l'expertise, mais qui produit un rhum aux saveurs complexes, souvent plus puissants et authentiques. La distillation à feu nu, par son caractère brut et non industriel, va donner au clairin sa robustesse et son authenticité. C'est une méthode qui ne tolère pas la précipitation. Elle demande de l'attention et de la patience. Contrairement à beaucoup d'autres rhum dans le monde, le clairin est très souvent embouteillé jeune. Le clairin n'est pas un rhum qu'on va mettre en fût et laisser vieillir. Il est embouteillé tel quel, juste après distillation. Dans le cas des micro-distilleries de clairin, chaque mise en bouteille est une édition limitée, ce qui contribue à la rare et précieuse réputation de ce spiritueux. Les producteurs de clairin ne cherchent pas à produire en masse. Chaque lot est l'expression d'une année de production spécifique, parfois même d'une récolte de canne à sucre exceptionnelle. En fonction des conditions climatiques, de la récolte de la canne et des pratiques de distillation, chaque cuvée de clairin peut offrir des nuances de saveurs différentes. Ce qui séduit les amateurs particulièrement dans le clairin, c'est son authenticité. Dans un monde où de nombreux spiritueux sont industrialisés et standardisés, le clairin se distingue par sa production artisanale. Ce retour à des pratiques ancestrales et à une fabrication naturelle résonne particulièrement avec les consommateurs modernes soucieux de l'origine et de l'impact environnemental des produits qu'ils consomment. Le clairin devient ainsi bien plus qu'un simple alcool. Il incarne un mode de vie et un retour aux racines, une connexion avec la terre et les traditions. Si vous aimez les produits authentiques et traditionnels, je vous invite à goûter les clairins comme un produit ancestral. Il a su traverser le temps et les frontières, tout en respectant son terroir, son patrimoine et ses traditions. Si vous avez aimé cet épisode et que certains termes techniques vous sont inconnus, je vous invite à regarder la grande vidéo que nous avions fait sur l'histoire du Rome. Et si vous aimez ces épisodes, n'oubliez pas d'activer la cloche, de mettre un j'aime, un petit commentaire. Ceci aide à faire avancer la chaîne. Sur ce, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode sur l'histoire fascinante des spiritueux. Et d'ici là, pensez consommer moins, mais consommer mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada